Hop, c'est parti. Salut les Jones, ben voilà, on est content que la vidéo de Marc Lévy vous ait plu. Aujourd'hui, c'est un peu un concept spécial parce qu'on souhaite vous parler d'une chaîne que probablement vous connaissez pas et qui pourtant pourrait certainement vous intéresser. Yes, c'est la chaîne de Clotilde Chamussy qui s'appelle Passé Sauvage. C'est une chaîne de vulgarisation, d'archéologie, d'anthropologie et d'histoire. Et on veut vous en parler aujourd'hui pour lancer un format sur notre chaîne qui est un format d'études un peu de l'œuvre de youtubeurs. Ça va certainement vous intéresser parce que c'est effectivement une chaîne dont on a l'impression qu'elle fait un peu la même chose que nous mais dans un autre champ disciplinaire. C'est-à-dire que c'est un côté un peu d'analyse des sources, de chercher à savoir ce que d'autres gens ont écrit sur le sujet et d'essayer de recouper un peu tout ça et d'avancer à petits pas. C'est une chaîne qui est attentive à la méthode scientifique, à la méthodologie et nous, c'est ça qui nous a touchés et c'est ça dont on souhaite vous parler aujourd'hui. Yes, et on va essayer de réfléchir aussi avec elle sur ces vidéos. Et voilà, le but c'est en fait de faire un peu de la review vidéo mais de réinventer ce format de review vidéo pour en faire un truc un peu plus intelligent et où on grandit tous ensemble quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Passé Sauvage pour ce premier épisode de la chronique intitulée La modernité, qu'est-à-cô ? Le pain nourrit l'homme depuis la préhistoire et il est toujours à la base de repas dans de nombreux pays. C'est quelque chose dont on connaît les méthodes de fabrication anciennes et les méthodes les plus actuelles. Donc on va pouvoir comparer ces deux modes de fabrication et voir quels impacts ont eu la modernisation et les progrès techniques sur le pain au cours de l'histoire. Donc là, le pain, c'est le fait de dire qu'on en est venu à un moment où la production du pain qui est hyper ancienne a commencé à se faire de façon industrielle et du coup, la fabrication est beaucoup plus simple c'est-à-dire qu'auparavant, les gens se défonçaient les pieds, ils se défonçaient les genoux, etc. Et d'ailleurs, c'était que les femmes et c'est ça qu'elles montrent. Mais qu'aujourd'hui, même si la méthode est beaucoup plus efficace, eh bien en fait, on mange un pain qui est beaucoup moins nutritif parce que par l'oxydation du blé, tous les nutriments s'en vont. Et donc, quand vous achetez votre pain en supermarché, il est bien moins nourrissant qu'il l'était avant. Ce que je trouve intéressant, c'est que déjà en fait, donc en 2016, là, donc c'est déjà il y a trois ans, elle avait déjà ce truc de faire des vidéos qui sont en fait des essais. C'est-à-dire qu'il y a une vraie problématisation du sujet. On n'a pas le risque de l'histoire de marcher seulement par anecdotes, en fait, même s'il y a plein d'anecdotes dans cette vidéo. Notamment ce truc de se rendre compte qu'étudier les corps, c'est aussi, et donc par exemple les dents, c'est aussi étudier finalement, en déduire les modes de production du pain. C'est quand même assez dingue, on a de l'anecdote. Mais en même temps, il y a une vraie problématisation. Mais le truc, c'est qu'on ne voit pas trop, je trouve, dans cette première vidéo encore, où nous mène cette question. Pour l'instant, en tout cas, la conclusion, elle n'est pas encore nette. On sait qu'on a appris des choses, mais on ne sait pas où on en est arrivé. Peut-être que c'est pour donner envie de voir la suivante. Peut-être. On regarde la suivante. Allez. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner la question de la modernité à travers notre façon de se loger, en prenant comme exemple la maison. La façon dont on construit est très révélatrice de ce que l'on considère comme moderne. En effet, la maison évoque l'intimité, l'aspect familial, et aussi la façon dont une société s'organise. C'est le site de Pincevent, en Seine-et-Marne. Il y a 13 000 ans, des chasseurs magdaléniens avaient coutume d'y séjourner durant l'automne. Au centre du campement sont implantés les ateliers de taille de silex pour hommes, femmes, enfants. A proximité de chaque poste, un accès au feu. Pour le confort des tailleurs, des tapis de peau de rennes sont placés au sol. On n'a pas oublié les zones de tri sélectif déjà à l'époque. Les habitations familiales sont placées non loin de la zone de travail, pour plus de proximité et afin de limiter les temps de trajet. Il y a même un atelier destiné aux leçons de taille pour les plus jeunes. Une sorte de garderie préhistorique, si vous voulez. Oui, on se rend compte de ce qui était trop bien déjà dans la première vidéo. C'est ce travail sur l'indice. C'est dans la démarche scientifique de l'historien, il y a l'idée qu'on a des traces. L'idée c'est de décrypter la trace et d'essayer de proposer des hypothèses à partir des traces qu'on a. Et ça c'est ce qui est mis en avant de façon passionnante je trouve. Comment est-ce qu'à partir des dents de l'homme préhistorique ou à partir par exemple de son habitat, on va essayer de décrire une société. C'est finalement l'idée de dire, ah oui la vidéo d'histoire elle me donne le goût de l'histoire. Et le goût de l'histoire comme science. Comme enquête quoi. Exactement, c'est la méthode historique qui nous est présentée. Et sans forcément qu'il y ait un discours d'ailleurs sur cette méthode pour l'instant en tout cas. Mais on nous montre comment est-ce qu'on fait de l'histoire. Et ça je trouve ça trop bien. Et il y a une autre chose aussi, on nous montre aussi comment faire de l'histoire avec des sources. Et ça aussi ça fait partie complètement de la méthode historique. En France, les hommes préhistoriques se sont installés par exemple dans la grotte du Lazaret, à proximité de Nice, en 150 000 avant notre ère. Les vestiges nous montrent qu'ils n'occupaient pas la totalité de l'espace et qu'au moyen de pierre, ils avaient délimité une zone domestique dans la grotte. Il y a donc une volonté de créer un espace à part dans la grotte, en l'aménageant et en créant peut-être même une intimité. C'est bien intéressant, cette construction de l'espace dans l'espace naturel, ça m'a vachement pensé aux travaux, à toutes les questions autour de la plage. À la plage, il y a l'espace naturel que tout le monde se partage. Et chacun va aller définir son espace d'intimité avec sa serviette. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde accepte complètement cette norme un peu étrange, que quand il y a une serviette, c'est chez toi. C'est un des seuls endroits où on peut se coller à quelqu'un et avoir l'impression complètement d'être dans un espace intime. Donc on commence à tout changer, il n'y a pas de problème. Et en fait, vu qu'il y a le petit centimètre de plage qui va bien et qu'il y a la serviette, c'est bon. Et le parasol vient finir de clôturer cet espace intime. Et ce qu'on retrouve... L'ombre, c'est chez toi. Exactement. Tu peux être tranquille, tu peux regarder des vidéos de ma fille Carlito sans qu'on le juge. Exactement, ou lire du marque à vie. Et voilà. Et donc, il y a ce truc-là qui est hyper intéressant, c'est qu'on retrouve un peu cette construction de l'espace intime. Et ce qui est intéressant aussi dans cette vidéo, c'est que ça montre finalement une continuité entre préhistoire et histoire, alors même que nos imaginaires, nos représentations, viendraient inscrire une rupture hyper forte avec un imaginaire qui s'est construit après, comme on verra dans d'autres vidéos. Mais après, c'est vrai que d'une certaine manière, il y a une problématisation permanente et vachement pertinente, qui est le fait de dire simplement que 90% des choses qu'on sait par sens commun de la préhistoire, est faux en fait. Les exemples archéologiques nous montrent que les hommes préhistoriques envisageaient leur lieu de vie de façon globale. Et c'est bien cette notion de globalité, de concevoir sa maison en pensant à ce qui se trouve autour, qui est une démarche que l'on peut qualifier de moderne. La question de la modernité, le problème, c'est que c'est un terme qui est extrêmement polysémique, en fait, et qui aussi impose l'idée du progrès. Et ça, c'est extrêmement important dans la pensée de passé sauvage. Il n'y a pas si longtemps, j'avais vu une frise chronologique qui s'étalait depuis peut-être un peu plus de 2000 ans, et où on renseignait toutes les inventions de trucs. C'est-à-dire qu'on disait machin, telle date, invention de trucs. Et tu te dis, mais du coup, c'est super, parce que plus on avance, plus on invente de choses, etc. Et c'est hyper bizarre, parce qu'ils auraient aussi pu mettre telle date oublie de tel truc. C'est-à-dire à un moment, et donc on sait bien quand les gens disent que c'était mieux avant, qu'en fait, ils négligent énormément de choses. Mais d'une certaine manière, l'extrême inverse est tout aussi absurde. Exactement. La maison moderne d'aujourd'hui est inventée, alors que la maison moderne du néolithique a été inventée. En fait, le problème du terme de modernité, c'est qu'il contient une connotation axiologique. Dans la modernité, il y a le mot mieux. C'est faux. Il n'y a pas le mot de mieux dans la modernité, mais vous avez compris l'idée. Il y a un M en tout cas. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo. Dans cette vidéo Cro-Magnon toi-même, elle montre bien que l'homme de Cro-Magnon, il n'est pas si ancien, et qu'en fait, il nous ressemble vachement, et que si on le croisait dans la rue, on ne le distinguerait pas forcément. Et donc, on se sert de ce nom-là, pour un peu les disqualifier, sans forcément se rendre compte que, encore une fois, si tu étais homme de Cro-Magnon, je ne le verrais pas. Sauf à la façon dont tu manges. C'est marrant, parce que j'ai l'impression que ça fait partie des concepts guerriers dans les termes de Carl Schmitt. De dire, ce n'est pas du tout un concept qui véhicule un sens par lui-même, c'est juste un concept qui est utilisé dans une guerre pour contrer autrui. C'est une guerre linguistique, une guerre de représentation, une guerre symbolique, qui est de dire que Cro-Magnon ne veut rien dire, hormis que je t'affuble de ce nom-là pour te discréditer, pour dire que tu es vraiment un sauvage, etc. Comme il y a eu pendant longtemps, la même chose avec le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, il y a un regain qui est hyper enthousiasmant sur toutes ces périodes-là, de dire, mais enfin, posons-nous deux secondes et regardez ce qu'ils ont fait, regardez toutes les choses qu'ils savaient faire. Ce n'est pas de dire qu'ils avaient tout compris et que nous, on est des blaireaux. Mais voilà, c'est d'essayer d'aplanir un peu et de redescendre de ce piédestal absurde. Je veux dire, on s'est quand même fait péter des bombes atomiques sur la gueule. C'est un moment... Ce qui est marrant d'ailleurs, puisque je suis sûr que c'est cité en permanence, mais c'est le truc de Lévi-Strauss dans Race et Histoire qui est quand même assez connu, cette phrase qui dit « Le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie ». C'est le fait de dire que ce n'est pas un concept intéressant pour réfléchir à ces périodes-là. Voilà. Yes ! On regarde cette première vidéo achetée, là, l'île de Brick & Brock. Il y a des villes qu'on identifie à coup sûr. Un coup d'œil rapide sur un bâtiment au style architectural bien prononcé et on peut facilement dire Paris, Londres, Bruxelles, Prague. Alors c'est vrai pour certaines villes, mais évidemment pas pour toutes, car les images que je viens de vous montrer, elles proviennent d'une seule et même ville, à savoir l'île. D'abord, ça part d'une problématique immédiate qui est de dire « Cette ville a priori n'a aucune unité architecturale ». Au contraire, c'est très divers, quoi. Et donc pourquoi ? Et je trouve que c'est très agréable pour le spectateur d'être emmené par distinction conceptuelle. C'est-à-dire de dire « C'est certes une ville industrielle, mais avant tout parce que c'est une ville d'industriels. » Et donc c'est parce que il y a du coup des riches patrons d'entreprises qui se font construire des maisons dans le centre historique et qu'ensuite la main d'œuvre, si je peux dire, travaille aussi dans la même ville et habite la ville mais du coup pas du tout les mêmes quartiers. Et ce qui est assez frappant, c'est que du coup toute cette histoire, par exemple avec Notre-Dame qui a brûlé, la question de savoir comment est-ce qu'on reconstruit, on voit bien que du coup à cause des guerres et de toutes les bombes qui sont tombées, ils ont décidé de reconstruire à l'identique. Ce qui n'est pas du tout anodin comme question parce que reconstruire à l'identique ça fait un peu de ta ville un musée. C'est-à-dire qu'on dit « je veux absolument que ça continue de ressembler, que ça reste un témoin de l'histoire et non plus forcément un lieu où habiter de façon très agréable. » C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à moderniser un niveau de confort ou je ne sais pas quoi. On dit simplement « il faut que ça reste la même chose ». Et donc du coup on reste du côté du musée plutôt que du côté de la maison et c'est pour ça je pense que ça permet d'introduire de façon intéressante les problématiques de l'histoire de l'architecture c'est que c'est justement là qu'a commencé Maleste Evans le gars qui fait la première villa fonctionnaliste. Et ce qui est intéressant aussi c'est apporter l'idée que la ville qui a l'air d'être faite de briques et de brocs en fait elle est surtout faite en contraste. C'est-à-dire que c'est volontaire en fait cette impression qu'on peut avoir de diversité en fait c'est complètement volontaire parce qu'il y a eu le désir de s'opposer brutalement à la dimension fonctionnelle. Enfant ce que je trouve intéressant c'est que finalement à la fin de la vidéo on conclut complètement sur justement une vraie conclusion qui est très complexe comme on a pu en parler. C'est très compliqué justement sur ce genre de vidéo où on nous demande de dresser un peu un panorama de la diversité d'une ville finalement de mettre en avant les problématiques du contraste et pourquoi il y a ce contraste etc. Le fait de voir qu'en réalité ce contraste il est issu d'un dialogue entre différentes générations entre différentes cultures aussi d'un dialogue et aussi d'un rapport de force parfois entre différentes couches de la société et de conclure en fait vie justement sur une réponse à cette question de pourquoi ce contraste c'est super fort et en fait il y a beaucoup de youtubeurs ou de documentaristes qui ont beaucoup de mal justement à donner tout à la fin cet aperçu d'une réponse en fait aux enjeux qui ont été posés. on pense aux mêmes j'imagine n'est-ce pas ? Faire de l'histoire ce n'est pas forcément retenir des dates par cœur visiter des abbayes cisterciennes et arpenter les rayons bibliothèques il y a de ça oui mais pas que la connaissance a besoin de l'émotion qui est attachée au lieu et il faut pour la ressentir s'y rendre physiquement Pompéi est une cité romaine antique située en Campanie à quelques kilomètres au sud de Naples l'archéologie naît de la découverte ou plutôt de la redécouverte de Pompéi ce site archéologique constitue au fil des années un laboratoire où on élabore des techniques de fouille mais aussi des moyens de conservation et de restauration si la cité a disparu en 79 sa mise au jour et son ouverture au public depuis le 18ème siècle signent sa seconde mort les vestiges et en particulier les fresques murales sont endommagés à mesure que les touristes affluent sur le site ce processus de dégradation qui couvre d'un étrange voile blanc les peintures des villas autrefois éclatantes est certes progressif mais inévitable yes trop bonne la vidéo ouais moi ça m'a beaucoup plu aussi cette vidéo Passé Sauvage elle l'a faite en collaboration avec notre ami l'homme littéraire qui lui aussi a fait une vidéo sur Pompéi et sur tout l'imaginaire et toute la façon qu'il y avait eu de raconter cette ville fantôme et donc je trouve que ça montre quelque chose de passionnant qui est vraiment l'idée de dire que l'archéologie c'est pas forcément une conceptualisation a priori des fouilles mais c'est plutôt tout l'ensemble par expérience des méthodes mises en place à partir de Pompéi donc 1860 de dire quelle est la meilleure façon directement sur le chantier de déblayer les trucs de pouvoir un peu mettre au jour ces ruines là pour non seulement au mieux les préserver et en plus d'essayer de restituer un peu la façon dont les choses se passaient vraiment c'est la méthode scientifique parce que c'est par tentative par essai etc l'archéologie un peu comme la physique quantique finalement a ce truc là de dès qu'elle regarde son objet et bien en fait elle le détruit en tout cas elle l'altère elle le modifie et donc c'est un vrai dilemme qui est présenté dans la vidéo de voir comment est-ce qu'on peut ou jusqu'où est-ce qu'on peut regarder quelque chose et jusqu'où en fait il faut parfois ne pas travailler sur un objet et épargner un objet en fait pour le futur parce que plus tard on le regardera peut-être mieux oui c'est ça parce qu'elle dit à un moment dans la vidéo qu'ils estiment que trois cinquièmes seulement de la ville a été exhumée et que les archéologues ont fait le choix de ne pas exhumer le reste pour ne pas trop l'abîmer et pour peut-être que les archéologues du futur qui auront peut-être des meilleures méthodes qui sait et bien aient encore des choses à exhumer pour eux pour leur témoignage ce qui est passionnant dans cette vidéo c'est qu'il y a aussi une réflexion sur la transmission une bonne transmission c'est une transmission qui passe par une expérience et l'expérience naturellement en fait elle va altérer et elle va souiller finalement le matériau initial quoi et c'est ça qui est hyper frustrant pour le scientifique et c'est pour ça que scientifique et vulgarisateur ont un rapport qui est toujours problématique toujours à interroger toujours en tension la science n'est pas sous la même forme au moment où elle est transmise au moment où elle est créée et au moment où elle est transmise et une des choses intéressantes dans la réflexion de passé sauvage c'est justement de se demander comment arriver à offrir une expérience elle le dit comme un cadeau sans trahir la méthodologie extrêmement rigoureuse et en même temps puissante la méthodologie scientifique et ce qui est intéressant je trouve c'est qu'elle fait de la méthode scientifique un voyage donc voilà là on a fait un peu l'historique de la chaîne on est remonté d'il y a 3 ans jusqu'à l'année dernière et puis là les dernières vidéos on va pas en parler en fait on va vous laisser les découvrir enfin on va les brosser rapidement donc il y a les vidéos qu'elle a faites sur le procès Klaus Barbie c'est un type un procureur du tribunal de Lyon qui raconte le truc il parle extrêmement bien et en plus ça s'est passé dans les années 80 tout a été filmé c'est un document d'archive à nouveau qui est absolument passionnant Passé Sauvage vous l'avez aussi sans doute vu passer du fait de sa collaboration avec le Vortex qui est un truc financé par Arte et où en fait ils ont essayé de penser un genre d'univers étendu de la vulgarisation comme si plusieurs vulgarisateurs habitaient dans la même maison ce qui ne fait pas rêver du tout mais bon bref en tout cas dans la vidéo ça marche bien et où ils discutent un peu les uns avec les autres et je trouve que c'est très bien fait c'est à dire que vraiment on voit la mesure dans laquelle des disciplines diverses que habituellement on pense vachement en close en fait se complètent et je trouve ça très bien fichu moi j'ai regardé toutes les vidéos je trouve que la vulgarisation aujourd'hui de toute façon c'est compliqué vous voyez bien nous on change de format tous les 4 matins et je trouve que eux ils le font très bien elle a un Tipeee aussi vous voyez Tipeee c'est un site où les gens peuvent où les abonnés peuvent faire des dons ponctuels ou réguliers aux gens dont ils aiment le travail c'est vrai que ça fait partie en fait des sources de financement principales pour pas mal de gens parce que c'est quelque chose qui permet en étant un peu régulier de permettre d'avancer et surtout de pouvoir traiter des sujets qui ne sont pas forcément des commandes par exemple nous Marc Lévy je pense que personne ne nous l'aurait commandé on avait écrit d'ailleurs pour avoir des services de presse à Robert Laffont je crois qu'ils n'en avaient rien à foutre ils n'ont même pas répondu ils n'ont même pas répondu ok vu mais non et donc voilà et je trouve que pour que la recherche avance parfois il faut qu'elle se perde un peu qu'elle se dise tiens mais pourquoi est-ce que je ne parlerai pas de ça et en fait en travaillant on met au jour quelque chose d'intéressant et je trouve que les Tipeee c'est vraiment quelque chose de chouette bon et l'intérêt aussi de Tipeee c'est de diversifier aussi mine de rien les sources du financement parce que Tipeee c'est une source diverse en soi étant donné qu'il y a plein de petits donateurs et c'est l'intérêt aussi du micro-mécénat c'est qu'en fait on n'a pas un seul donateur qui nous dit allez tiens je te file tout ton salaire et puis tu as intérêt à faire ce que je veux il y a tout un tas de personnes qui nous aident pour tout un tas de raisons différentes et en fait ça permet aussi d'avoir une certaine sécurité en fait de se dire bah ouais c'est vrai le mois prochain si je sors une vidéo et bah je vais pouvoir avoir un bout de salaire on va dire qui va me permettre d'un bout de vivre quoi ouais c'est ça en tout cas l'aperçu qu'on vient de vous donner bah je l'ai déjà dit mais c'est vraiment un aperçu surtout des premières parties de ces vidéos oui d'un itinéraire voilà et l'idée c'est de voilà n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil voir vous abonner voir regarder toutes les vidéos surtout les récentes parce qu'on n'en a pas du tout parlé ou presque pas et justement l'idée c'est justement de montrer dans cette vidéo là de tracer un peu l'itinéraire et l'évolution de la réflexion qu'elle a eue on espère que ça a été assez pertinent et nous aussi en fait de permettre de réfléchir nous aussi voilà avec vous sur notre propre démarche et c'est ça aussi qui nous importe c'est que les vidéos souvent si jamais on les regarde juste sur Youtube elles ont une durée de vie hyper courte on reste un peu dans la consommation alors que si jamais on essaie de les faire sortir de Youtube et de les donner de les utiliser un peu comme nourriture de discussion et de réflexion et bien je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et qui nous fait sortir un peu de la voilà du flux tendu et d'ailleurs on voit bien que à partir du moment où on se retrouve sur la page d'un vidéaste ou d'une vidéaste et bien on sort aussi du fait que c'est l'algorithme qui nous envoie mois après mois une vidéo en disant tiens pourquoi pas mais quand on essaie de voir un peu verticalement l'itinéraire d'une personne et bien on se rend compte qu'en fait il y a voilà une volonté d'auteur qui se manifeste et qui montre et qui éclaire un peu le parti pris sur différentes vidéos ouais finalement une chaîne YouTube c'est un peu comme la ville de Lille qu'on a pu voir dans la vidéo Lille de Briquet-de-broc c'est que c'est une c'est fait on a l'impression que c'est fait de Briquet-de-broc quand on regarde cette chaîne-là avec où il n'y a finalement pas un format qui se ressemble quoi et en fait c'est du béton armé et en fait en réalité c'est du béton armé parce que c'est fait voilà parce que c'est un dialogue en fait c'est une évolution avec tout un tas de volonté d'envie de projets d'enjeux etc. complexes qui se créent et le but c'est de mettre au jour justement cette vision ouais donc c'est la fin de cette vidéo on espère qu'elle vous a plu c'était la première fois qu'on le faisait on verra bien en fonction des retours de savoir un peu comment améliorer cette chose-là parce qu'il y a d'autres chaînes dont on aimerait parler et dont on pense qu'elles pourraient vous intéresser parce qu'on a un peu l'impression de saisir qui est notre public des gens qui ont à peu près notre âge un peu plus âgé pas forcément mais qui aiment et ça c'est la raison pour laquelle on pense que ça vous paiera alors dites-nous ce que vous en pensez ça nous intéresse énormément et puis en attendant bah voilà la cloche pouce bleu tipi etc. Yes à bientôt Ciao